Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence dans Fit400 pour ce nouveau ciné-débat de cette quatrième saison, des ciné-débats empreintes. Alors en introduction, moi je vais vous faire part de ma grande satisfaction et d'une nouvelle qu'on est sortie ce midi, donc vous n'êtes peut-être probablement pas au courant, mais l'UNC avait produit un documentaire sur les enjeux juridiques du changement climatique qui s'appelle Nations of Water et ce documentaire vient de recevoir un prix national, le premier prix dans la catégorie vidéo des prix nationaux, donc annuel de l'enseignement supérieur et de la recherche 2023. Donc on est très content. Merci. On est très content d'avoir reçu ce prix puisqu'on avait dix autres concurrents dans cette catégorie, parmi lesquels des grandes universités françaises. Et donc on a été récompensé. Et donc ce documentaire, il est en accès libre pour tous à tout moment sur son site web nationsofwater.unc.nc. Donc n'hésitez pas à le visionner et à le partager puisqu'il est en accès libre pour des diffusions pédagogiques. Et c'est un très beau documentaire sur les impacts du changement climatique. Voilà. Ma félicitation et merci d'avoir partagé cette information avec nous, Sylvian. Encore merci, Elisabeth, d'avoir prévu ce ciné-débat sur un sujet très intéressant, encore un nouveau sujet sur l'environnement. Après le changement climatique, là, on est sur les espèces protégées. Et donc, encore une fois, ce soir, on va en apprendre grâce à toi et à ce petit documentaire qu'on va visionner et ensuite cet échange avec la salle. Et oui, c'est le 28e ciné-débat empreinte ce soir. Donc ça fait 28 sujets différents, mais toujours sur l'environnement qu'on aborde dans cette émission et puis dans cet amphithéâtre. Et ce soir, ce sera le trafic de la biodiversité où on a fait un focus sur les GECO notamment. Donc c'est pour ça que Hervé Jourdan est avec nous. Hervé Jourdan, qui travaille à l'IRD, qui nous a permis de faire cette émission, qui est un spécialiste des communautés, un écologue des communautés animales. Voilà, ce grand spécialiste du GECO. Et puis on a aussi avec nous, bien sûr, l'université de Bacot en duplex. Donc ce soir, on a un double duplex. Chapeau. J'espère que ça va bien marcher jusqu'au bout cette fois. Donc bonsoir Bacot, merci d'être là. Je vous présenterai plus en détail après la diffusion de l'émission. Mais en premier, je voudrais introduire le sujet avec quelques petits chiffres. Vous savez, j'aime bien faire ça. Il est 18h15. La plupart d'entre vous est arrivé un petit peu avant 18h, on va dire, il y a précisément 20 minutes. Et depuis que vous êtes arrivé, sachez qu'une espèce vivante a disparu de la surface de la planète. Et qu'à la fin de ce ciné-débat qui va durer deux heures, six espèces vivantes auront disparu de la planète. Vous ne rêvez pas, une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes dans le monde. Alors il y a un site internet sur lequel vous pouvez aller, qui est très sûr, qui est planetoscope.com. Et sur lequel il y a un compteur quand vous vous connectez. Et qui vous dit, par exemple, pendant votre temps de connexion, combien d'espèces ont disparu. où depuis le début de l'année, 2023, moi quand je me suis connectée à 13h, il y avait 12 927 espèces qui avaient disparu depuis le début de l'année dans le monde. Ça fait froid dans le dos. On ne s'en rend pas bien compte en fait. Donc il s'agit d'une disparition mille fois plus importante que le rythme naturel qui a été constaté par les scientifiques lors des 10 millions d'années passées. Et Hervé, n'hésite pas si tu entends quelque chose qui te choque, parce que tu es notre scientifique de la soirée. Il ne bouge plus. Il a été choqué, je crois. Ça ne faisait pas 20 minutes, il a déjà disparu. Bon, ça commence bien. Alors, les causes de toutes ces disparitions, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont naturelles et puis d'autres, bien sûr, d'origine humaine. La pollution, les activités humaines, l'urbanisation, le changement climatique. Mais surtout, la surexploitation, dont le commerce illégal, qui est notre sujet de la soirée, qui est la deuxième menace la plus importante pour les espèces sauvages. Donc ce trafic d'espèces sauvages, il relève de ce qu'on appelle la grande criminalité organisée. On parle d'ailleurs de criminalité verte. On aura pour ça ce soir avec nous le service, la direction de la douane en Nouvelle-Calédonie qui pourra nous en parler. Et donc, ça constitue une menace directe sur la biodiversité. Un autre chiffre que vous connaissez tous, normalement, en tout cas, les médias ont énormément communiqué dessus. En 50 ans, on a déjà perdu 70% des animaux sauvages. Là, on parle des populations d'animaux sauvages. Voilà. Donc c'est vraiment encore énorme. Mais tout à l'heure, ce que tu disais, Hubert, justement, en préparant ce rendez-vous, c'est que tout ce qui est rare, ça suscite de la convoitise. Et en Nouvelle-Calédonie, côté rareté, on est des champions parce qu'on n'a presque que ça, des choses rares et uniques au monde. Et le GECO en fait partie. Donc on a pris le GECO comme animal emblématique pour les animaux de compagnie. C'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. On les trouve en vente sur Internet, à prix d'or. Vous allez voir, vous allez découvrir tout ça dans cet épisode d'Empreinte. Et puis on se retrouve d'ici 30 minutes pour échanger avec tous nos intervenants. Voilà. Bon film et à tout à l'heure. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Depuis quelques années, la biodiversité calédonienne est devenue emblématique pour la création d'animaux de compagnie. A l'origine de cet engouement, les GECO calédoniens, qui sont aujourd'hui les plus vendus au monde. Ils sont devenus de véritables marques commerciales et se vendent à prix d'or sur le web. Et parmi les espèces les plus recherchées, on trouve notamment le GECO géant de l'île des Pins. Alors ce commerce peut-il faire disparaître les GECO de Nouvelle-Calédonie ? Réponse avec Hervé Jourdan, chercheur à l'IRD, que nous allons retrouver au nord de l'île des Pins, en baie de Gadji. Bonjour Hervé. Bonjour Elisabeth. Ça va bien ? Ça va bien. Dis-moi Hervé, l'île des Pins est un lieu de convoitise pour les GECO. Et qu'est-ce qui se passe particulièrement ici, à Gadji ? Alors toute l'île des Pins, c'est vraiment la dernière frontière de la biodiversité en Calédonie, notamment pour ces GECO géants. Et ici, à Gadji, on est sur des îlots qui sont un peu mystérieux. C'est des îlots qu'on n'a jamais visités, nous les scientifiques. Et là, on va avoir l'opportunité de pouvoir y aller, grâce au soutien de la grande chefferie. Pour moi, c'est une grande émotion, parce que c'est un endroit où je ne suis jamais allé, et pour lequel il y a un fort espoir de voir ces animaux emblématiques, ces animaux exceptionnels. Et pour moi, c'est un honneur, parce que du coup, je vais participer à ta première. Voilà, exactement. Donc c'est un peu une chasse au trésor qu'on va vivre. Une grosse chasse au trésor, oui, surtout quand on sait ce que sont ces GECO à l'échelle mondiale. Ah oui, effectivement. Mais tu vas m'expliquer tout ça. On va aller voir Jean-Marie, là. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hervé, bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue à Kach. Kach, c'est le nom de ce lieu, là, dans la baie de Gadji. Voilà, c'est à ma piroir. D'accord. Merci beaucoup, déjà, de nous donner cette opportunité-là, d'avoir ton soutien et la grande chefferie pour aller sur l'îlot. C'est vraiment très, très chouette et moi, très, très, très heureux d'aller découvrir ce patrimoine avec vous. Alors, on va aller sur quel îlot ? Parce que dans la baie de Gadji, il y en a plein. Voilà, dans la baie de Gadji, l'îlot qui est en face, à votre droite, là, puis voilà, le bateau est prêt, on va embarquer. Ok. Allez, c'est parti. Merci Jean-Marie et Raphaël. Donc, on vous appelle dès qu'on a trouvé les géco, pour que vous reveniez nous chercher. Ok, ça va. Vous ne nous oubliez pas, hein ? Allez, à tout à l'heure, merci. Merci, hein. Hervé, ça fait combien de temps que tu étudies les géco ? Alors, ça va faire 30 ans, en fait. C'est quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai commencé à m'intéresser à ces animaux emblématiques. Et depuis, je n'ai jamais cessé de les étudier. Et à quel moment tu t'es aperçu qu'il y avait un trafic sur ces espèces ? Eh bien, c'est au début des années 2000. Je commençais à voir sur Internet des photos des géco calédoniens un peu partout dans le monde, dans la République tchèque, aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, tout de suite, ça a posé une question. Comment se fait-il que ces animaux peu connus en Calédonie étaient si populaires à l'extérieur ? Et c'est là qu'on a commencé à se poser la question de l'accès à cette biodiversité. Les géco, comme ils sont arboricoles, on les cherche plutôt sur la végétation. On les cherche sur les arbres de diamètre, voilà, un certain diamètre. Notamment pour les gens, il faut qu'il y ait des gros diamètres. Si la journée, en fait, ils sont à l'abri, ils restent au frais. Et par exemple, ça, c'est un abri qui peut être très intéressant pour un adulte, quoi. Ils peuvent se mettre là. Bon, là, ce n'est pas le cas. Mais en fait, ils aiment bien ce genre d'endroit pour passer la journée, quoi. Passer la journée tranquille, peut-être dans ce type de cavité. C'est bien humide. La nuit, ils vont partir à escalader les arbres. Ils vont aller chercher des fruits. Ils vont aller chercher des petits oisillons. Parce que ce sont des animaux qui sont des prédateurs, les géco-géants. Ce sont des prédateurs d'oiseaux au nid. Après, tu vois où derrière, là, comme ça ? Ah ouais. On voit un peu qu'ils sont... Ça, c'est vraiment des abris guillants, quoi. Parce qu'ils vont sortir la nuit. Elisabeth, j'en ai ! Oh, il y en a ! Je l'ai ! Oh, mon Dieu ! Alors, est-ce que c'est le géco-géant de l'Île-des-Pins, celui-là ? Effectivement, c'est un géco-géant. C'est un géco-de-litch. Il est magnifique ! C'est un bel adulte. Donc déjà, un individu qui a cette taille-là, tu peux estimer qu'il a 10, 15 ans. Ce sont des animaux qui peuvent vivre en capitaine. On a des individus qui ont presque 40 ans. En fait, c'est vraiment des témoins de l'ancienneté du peuplement de la Calédonie. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est qu'en Calédonie, on n'a pas de singes, mais on a des géco. S'il y avait eu des primates, il n'y aurait plus de géco. Parce qu'en fait, ce sont des frugivores. Et en fait, ils occupent la même niche que les primates. Et donc, on aurait eu des primates, on n'aurait plus de géco. Et c'est un peu ça aussi, l'originalité de la Calédonie. C'est d'avoir été longtemps isolé et avoir gardé des traces de l'histoire du vivant qui ont disparu ailleurs sur la Terre. On sait que dans les temps anciens, dans les fossiles, on a des géco qui étaient plus grands mais qui ont disparu. Mais actuellement, c'est le plus grand géco du monde. Alors, ces animaux, on les trouve en vente sur Internet. Il suffit de taper, on a du réseau là, il suffit de taper « Géco géant de l'île d'Épin ». Et on arrive sur un site où là, tu vois, j'en ai un. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est exactement le même. Alors, celui-ci, il est dit que c'est un juvénile et qui est vendu à 1350 euros. Là, on a un autre site américain sur lequel on trouve des géco qui vont de 20 dollars à 20 000 dollars. C'est énorme, ça fait plus de 2 millions. Un animal comme ça, je comprends que ça génère beaucoup de convoitises. On est aussi sur la création de la valeur. C'est qu'on est en train de faire des variétés particulières de géco. Ils font des croisements et en fonction de la robe, ils vont donner de la valeur. Donc, en fait, d'un animal qui est représentatif de notre biodiversité, on en fait un objet de commerce et un peu à l'image des chats et des chiens. C'est cette dérive un petit peu. On fait des lignées. Comme on a des caniches et des dobermans, on est en train de créer des lignées de reptiles à qui on va donner plus ou moins de valeur en fonction de la couleur. Il est interdit de sortir ces animaux de la nouvelle canine, enfin, de les capturer tout simplement. Alors, comment ça se fait qu'il y en ait qui soient sur le commerce international ? Jusqu'au milieu des années 2000, il n'y avait pas de réglementation. Comme il y avait un trou de la réglementation, il y a des animaux qui sont sortis et qui ont été élevés, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne, et qui ont commencé à être vendus. Mais aujourd'hui, ils sont complètement et strictement protégés en Calédonie, depuis 2006, avec un texte du gouvernement qui interdisait l'export. Et maintenant, les trois provinces, à partir de 2009, ont interdit la capture et la détention, même l'avoir ça chez soi, on n'est pas autorisé à les avoir. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on se trouve avec un marché qui est énorme à l'extérieur. Ils sont extrêmement populaires. Ce sont les GECO les plus vendus, parmi les plus vendus au monde. Et ils sont originaires d'ici. Est-ce que cette convoitise pourrait faire disparaître ces espèces de Nouvelle-Calédonie ? Ce sont des animaux qui vivent très longtemps. Et en fait, ce qui est catastrophique, ce n'est pas tant la perte des jeunes que la perte des adultes. Un couple de GECO qui vit 40 ans, il suffit que deux fois au cours des 40 ans, ils se reproduisent, la population se maintient. Si on retire les adultes, on a des risques de faire effondrer la population. Et c'est ça qui pourrait être dommageable. Et surtout, ce qui est valorisé, c'est le caractère de petites populations. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez d'un îlot à un autre, ils ont une couleur différente. Et ils pourraient avoir une valeur différente. Oui, c'est ça qui est recherché. Il y a certaines publicités. Et il y a un dinosaure chez vous. Donc on est très loin de la concertation. Comme un chien ou un chat. Comme un chien ou un chat, exactement. Heureusement, ici à l'île des Pins, beaucoup d'îlots sont interdits d'accès. Donc c'est aussi une façon de protéger ces espèces. Avec ses dés, de les laisser dans la nature. Et finalement, c'est là où ils ont de la valeur. En Calédonie, c'est trop peu connu, finalement, par rapport à ce qu'on a à l'extérieur. Ils sont extrêmement populaires à l'extérieur. Et si peu populaires chez nous, alors qu'ils sont vraiment exceptionnels. Mais ils sont exceptionnels dans leur naturalité, pas dans la valeur qu'on va leur donner. Est-ce que tu veux que je te le donne ? Tu le relâches ? On le relâche ? Tiens, je te donne ma lampe. Oh, mais c'est tout doux. Et je le libère sur l'arbre ? Allez, rentre chez toi et va faire des petits. Vas-y. Vas-y. Allez, voilà. Voilà, superbe. Et donc là, on voit bien un peu son côté cryptique. Avec comme des licanes sur la peau. Savez-vous que le trafic d'espèces protégées est l'une des activités criminelles les plus lucratives au monde ? On parle même de criminalité environnementale. Et la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'au-lieu de la biodiversité, est une cible importante pour ce trafic. Alors, comment lutter contre ce commerce illégal ? Ici, à Tontouta, les acteurs de l'aéroport international sont mobilisés. De l'accueil des passagers avec la compagnie aérienne Air Calin jusqu'à la frontière avec la douane chargée du contrôle. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Bonjour Yann. Bonjour Elisabeth. Et bienvenue à l'aéroport international de Tontouta. Bien, merci. Alors Yann, la compagnie Air Calin est engagée dans une démarche de développement durable dont fait partie la protection de la biodiversité calédonienne. Tout à fait. Notre politique de développement durable, qui est axée sur comment réduire notre empreinte environnementale, a quatre engagements, que je te résume vite fait, qui sont la réduction de nos émissions carbone, la contribution à la compensation environnementale, la consommation durable et, le sujet du jour, la contribution à la préservation de la biodiversité, notamment aux nouvelles quêtes de l'année. Alors vous êtes signataire de la convention de Buckingham qui engage les compagnies aériennes à lutter contre le transport illégal des espèces menacées. Comment est-ce que ça se traduit au sein de la compagnie Air Calin ? Alors en effet, en 2018, on a signé cette déclaration. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, le WWF a lancé une initiative auprès des acteurs du transport aérien, maritime, la messagerie, fret, pour pouvoir travailler concrètement contre ce fléau. On a rejoint cette initiative, bien sûr, et on a lancé des sessions de sensibilisation auprès des personnels de première ligne, que sont les personnels de l'Escal et les personnels du fret. Oui, parce qu'en effet, quand on arrive dans un aéroport, le premier acteur avec lequel le passager est en contact, c'est le personnel de la compagnie. Alors comment est-ce que ce personnel peut lutter contre le trafic des espèces menacées ? Ce qui a été mis en avant lors de ces sessions de sensibilisation, on a bien mis en exergue les signaux d'alerte que pouvait détecter un agent auprès du comportement d'un passager ou d'un colis ou sur un bagage, quelque chose qui peut paraître un petit peu suspect. Comme par exemple ? Je vais te prendre un exemple qui est, bon, un peu fort, mais un colis ou un bagage qui a une odeur un peu bizarre, c'est absolument pas normal. Donc tout de suite, ça va éveiller les soupçons. D'accord, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres petites techniques qui sont sous-faites. Il y a plein d'autres, mais je ne peux pas tout te dire. Absolument. C'est normal, c'est normal. Alors concrètement, il y a un personnel d'Escal qui détecte un comportement un petit peu inhabituel ou un bagage suspect. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors la consigne, elle est simple. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de l'enregistrement ou au niveau du fret, on fait appel à son supérieur pour pouvoir bien analyser le sujet. Et très rapidement, puisque c'est quand même quelque chose de particulier, on va alerter les autorités compétentes, notamment la douane et le CIVA. Eh bien, ça tombe bien, parce que j'ai prévu d'aller rendre visite à la douane pour qu'elle m'explique tout ça. Mais c'est parfait. Merci Yann. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Bonjour Hervé. Bonjour Elisabeth. Bienvenue à l'aéroport de l'Attent-Toutin. Merci. Alors on le sait, Hervé, la douane, elle est chargée de contrôle aux frontières et de la lutte contre les trafics criminels organisés, comme celui de la drogue ou encore des armes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous participez également à la lutte contre le trafic des espèces sauvages. Alors effectivement, ça fait partie des missions qui incombent à la douane, à l'administration. Il faut savoir que le trafic des espèces menacées est la quatrième source de profit des organisations criminelles. En premier lieu, vous avez le trafic de stupéfiants, ensuite le trafic d'armes, le trafic de contrefaçon et vient le trafic des espèces menacées. Oui, donc c'est vraiment un trafic très important. Et juteux. Et juteux. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un bagage pour voir un petit peu de quels moyens de contrôle vous disposez à la douane. Alors sur l'aéroport, on dispose de moyens non intrusifs de type rayon X. Nous allons voir comment on travaille avec ce type de matériel. Mais ça travaille également sur l'analyse de risque, du data mining, qui nous permettent d'analyser les comportements à risque et nous focaliser les services sur des personnes à contrôler sur ce type de trafic. D'accord. Alors la machine à rayon X, c'est la grosse machine qu'on voit derrière vous. C'est une machine qu'on trouve aussi bien en salle d'arrivée qu'au départ, mais au départ, elle est dans les coulisses où on ne la voit pas, mais tous les bagages y passent. Absolument. L'ensemble des bagages y passent. Et donc, nous avons un œil exercé pour essayer d'analyser et de trouver à l'intérieur des bagages des marchandises qui pourraient nous intéresser, notamment les espèces en voie de disparition. D'accord. Donc la machine, elle est capable de détecter aussi bien de l'animal que du végétal. Exactement. Ok. Vous me montrez ça ? Allez, je vous accompagne. Je vous invite à poser votre valise sur le tapis roulant, Elisabeth, s'il vous plaît. Alors Elisabeth, est-ce que vous avez des marchandises à déclarer à la douane ? Alors, j'ai quelque chose à déclarer, mais je ne vais pas vous le dire parce que j'aimerais que ce soit la machine qui découvre. C'est évidemment un objet interdit. Alors, la machine, peut-être pas, mais l'opérateur qui est devant, certainement. Et là, manifestement, vous transportez une espèce protégée. Regardez la qualité de l'image. On voit bien que vous avez un œil et que vous devez le déclarer à l'administration des loines. Exact. Exact. Je voyage avec un œil qu'on n'a ni le droit de prélever et encore moins de sortir du territoire puisqu'elle est inscrite à la convention de Washington ou la CITES. Exactement. Donc, on va vous signifier un procès verbal et également la saisie, déclarer la saisie de la marchandise. D'accord. Très bien. On va procéder à l'ouverture de votre bagage. Vous pouvez l'avancer, s'il vous plaît. Eh bien, voilà l'objet du délit, Elisabeth. Une coquille de nautile. En effet. Alors, la coquille de nautile, vous me disiez tout à l'heure, Hervé, elle est inscrite à l'annexe 2 de la convention de Washington. Comment ça marche et en quoi ça nous protège en Nouvelle-Calédonie ? Alors, pour évoquer ce sujet-là, je vous propose qu'un agent des douanes qui est spécialiste en convention de Washington, qui est le référent pour l'ensemble de la direction régionale, vous explique et réponde à votre question. D'accord. Ok ? Vous voulez bien venir ? Bonjour. Bonjour. Alors, comment fonctionne la convention de Washington ou ce qu'on appelle aussi la CITES et en quoi est-ce que ça protège la biodiversité calédonienne ? Alors, déjà, il faut savoir ce que la CITES veut dire. C'est la Convention on International Trade of Endangered Species. Donc, c'est un terme anglais qui signifie que c'est une convention qui protège les espèces menacées ou en danger d'extinction et cela à travers le monde. Il y a plus de 180 pays signataires et ils sont là pour protéger justement la faune et la flore locale dans leur pays. Par exemple, ce coquillage qui est un nautile endémique à la Nouvelle-Calédonie. Donc là, vous avez le Nautilus macromphallus. C'est le nautile emblématique de la Nouvelle-Calédonie. On ne le trouve que dans nos eaux. Il fait partie d'un trafic étant donné que c'est un souvenir que les gens aiment à ramener hors du territoire pour leurs amis ou pour leur collection personnelle. Donc ça, ce sont des prises récentes. Alors effectivement, elles datent de la semaine dernière. C'est des constatations qui ont été faites par le service à l'exportation sur des vols à destination du Japon ou de l'Europe. Donc vous voyez, des nautiles décorées pour certains, polies pour d'autres, du corail et puis... Oh, ça c'est terrible. Une tortue naturalisée. Une tortue, une toute jeune tortue. Une jeune tortue. Exactement. Ça, c'est vraiment terrible. Alors justement, concernant les animaux, est-ce que vous interceptez également des gécos de Nouvelle-Calédonie ? Alors effectivement, ça arrive que ces services procèdent à la saisie d'animaux vivants, notamment les gécos, mais ils ne sont pas protégés par la Convention de Washington dans son annexe 2 mais protégés par la réglementation du Code d'environnement provincial. D'accord. Donc là, il y a un travail en adéquation et en collaboration avec les gardes nature. Qu'est-ce que risquent les voyageurs ? Alors que ce soit des trafiquants avérés ou des voyageurs maladroits ou mal intentionnés, qu'est-ce qu'ils risquent ? Concrètement, vous pouvez risquer déjà la saisie de la marchandise qu'on remettra dans son milieu naturel. Même les coquilles nautiles qui sont vides. Une amende douanière de plusieurs milliers de francs pacifiques et dans des cas beaucoup plus graves de trafic organisé, ça sera des peines privatives de liberté avec une remise à l'autorité judiciaire. Et dans certains cas, même une interdiction de revenir sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est effectivement le cas en 2017 sur un dossier précédent où vous aviez des ressortissants japonais qui ont une interdiction du territoire. Aujourd'hui, on est à l'aéroport mais vous êtes au port, vous êtes au colis postaux, vous êtes sur la route, vous êtes partout mais vous ne travaillez pas seul. Vous travaillez bien sûr avec les collectivités mais aussi avec les citoyens qui ont un rôle à jouer dans la veille éco-citoyenne. Effectivement, nous, on appelle à la vigilance donc en forme d'éco-citoyens. C'est le bon geste de façon à préserver le territoire dans lequel on vit avec ses particularités et c'est important de pouvoir signaler ce type de comportement pour y mettre fin et déjouer les entreprises de fraude et le trafic organisé qui suscite d'énormes convoitises sur le territoire calédonien. Le trafic d'espèces sauvages représente une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité dans le monde. La Nouvelle-Calédonie n'y échappe pas. Elle est menacée à la fois par le prélèvement d'espèces qui sont mises en vente sur le marché international mais également par l'introduction d'espèces exotiques. Notre expert, Hubert Géraud du WWF nous explique tout ça. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors on vient de voir avec la douane l'importance de la vigilance citoyenne pour lutter contre le prélèvement d'espèces sauvages. Est-ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie un exemple qui aurait marché pour faire cesser le trafic sur une espèce ? Bien oui. Revenons 20 ans en arrière, Ouvéa, à l'époque on estimait qu'il y avait une trentaine de jeunes perruches d'Ouvéa qui était prélevée au nid et qui partait par voilier pour être vendue à des collectionneurs. Les autorités coutumières et une association locale, l'association de sauvegarde de la perruche d'Ouvéa, ont mobilisé toute la population et le trafic a complètement cessé. Résultat, en 20 ans la population est passée de 600 individus à peu près à plusieurs milliers aujourd'hui et on la trouve dans tous les jardins. Tu vas à Gossana, tu la vois partout sur les papayers. C'est vrai, c'est une belle histoire et qui montre l'importance que tout le monde se mobilise autour de ce sujet parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou un douanier derrière chaque voyageur. Tout à fait. Là, il y a une importance d'avoir toute une chaîne de mobilisation du citoyen au juge d'application des peines avec les douaniers, avec le CIVAP, avec la gendarmerie, avec les gardes nature des provinces, mais aussi des acteurs du transport. L'OPT, par exemple, a un rôle par rapport aux colis postaux. Ça peut être également les réseaux associatifs, les autorités coutumières comme un OUVA. Et ça peut être comme ça tout un ensemble d'acteurs qui vont, comme des prestateurs touristiques, avoir la possibilité d'intervenir et de passer une information pour stopper le trafic. En amont de tout ça, ces acteurs, ils ont quand même besoin d'avoir un certain niveau de connaissance pour être capables d'identifier les espèces. Ça peut être particulièrement difficile vu la diversité végétale et animale calédonienne. Et donc, il faut des supports. Il y a quelques années, l'ONG Noé Conservation a fait quelque chose de vraiment intéressant. Elle a produit ces fiches de reconnaissance des espèces de palmiers endémiques les plus menacées par le trafic et les a offertes, entre autres, à qui ? Aux douaniers, pour leur permettre de reconnaître une forme particulièrement intéressante à faire voyager, les graines. puisqu'il faut pouvoir distinguer une espèce de palmiers d'une autre. C'est très intéressant, d'autant qu'ici, à l'aéroport de Tontouta, on a un jardin calédonien avec plein d'espèces endémiques et je vois que l'espèce qui est sur cette fiche, le Canthiopsis oliviformis, est également dans ce jardin. Je vais te tester, Hubert. Est-ce que tu es capable de reconnaître le Canthiopsis oliviformis dans ce jardin ? Alors là, tu me poses une colle. Là, on a des chambéronias, donc ce ne sera pas ici. Je pense que c'est, en tout cas, le genre Canthiopsis, ça va être parmi ceux-ci. Il y a deux espèces de Canthiopsis présents, mais il est là, en tout cas. Oui, ça montre vraiment toute la difficulté à être pointu sur la connaissance des espèces pour être capable de les identifier. Oui, avoir les bons outils pour être capable de reconnaître. Et puis, n'oublions pas que le trafic, c'est également dans l'autre sens, c'est-à-dire, ce sont aussi des gens qui vont tenter illégalement d'introduire des espèces animales et végétales qui peuvent être des compétitrices ou des prédatrices des espèces natives que des espèces végétales qui peuvent être extrêmement envahissantes. Rappelle-toi la campagne Zigouillon de Miconia. Oui, très bien. Voilà. Et puis, d'autres plantes qui ne sont peut-être pas exotiques, envahissantes elles-mêmes, mais par contre, qui vont porter des virus, des bactéries qui n'auront pas été contrôlées au suivap et qui vont être introduits et qui peuvent menacer la flore locale mais aussi notre agriculture. Et puis, à l'instar de la quarantaine animale, il y aurait un vrai pas en avant de mettre en place une quarantaine végétale qui permettrait d'offrir une autre opportunité aux Calédoniens qui souhaiteraient introduire illégalement et sans contrôle des nouvelles espèces végétales, de là, de pouvoir les tester, tester leur rhinocuité dans une quarantaine végétale. Justement, pour lutter contre ces introductions, nous avons à nos frontières de précieux alliés. Ce sont des agents du CIVAP, le service vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire. Et ce sont des agents un petit peu particuliers que je te propose d'aller rencontrer. Allons-y. Voilà, Hubert, je te présente Osaka, qui est un agent du CIVAP et son maître Angelo, qui lui aussi, bien sûr, est un agent du CIVAP. Bonjour Angelo. Bonjour. Bonjour Angelo. Alors Angelo, Osaka est un véritable agent qui est formé à détecter toutes les matières animales et végétales qui sont dans les bagages des passagers. Alors comment est-ce qu'il fonctionne ? Comment est-ce qu'il est dressé pour trouver ces matières ? Donc les passagers ils passent, on passe avec le chien entre les passagers et le chien il renifle les bagages et dès qu'il trouve quelque chose, le chien il marque et le marquage il s'assoit. Et après on passe à la fouille. Si vous voulez on fait un essai. Ok, carrément, ouais. Bon, ben allons-y. La petite bleue. Allez, ça la petite bleue et toi, sac noir. Osaka, Osaka. Là, là mon chien. Allez, Osaka, allez, cherche. Allez, cherche. Allez, cherche. Cherche. Allez, cherche. Yes. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un coup de patte sur le bagage. Il a mis un coup de patte là, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose donc il va s'asseoir. Maintenant, je vais le récompenser parce que comme il a bien il a marqué. C'est bien, Osaka. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce bagage. Là, on va passer à un contrôle. On va vérifier. Maintenant, on va faire le contrôle des bagages avec ma responsable. Donc on ouvre la valise qu'Osaka a marquée. En effet, on voit beaucoup de végétaux et Osaka a vraiment bien travaillé. Vraiment efficace. Elle nous permet de faire énormément de détections. Beaucoup plus que si on se basait sur notre propre ouverture régulière. Donc là, on a une prise qui est réelle. C'est une prise de ce matin. Et on peut voir que la personne n'a respecté aucune des interdictions. Donc on a des végétaux frais, des semences. On a même un contenant qui pourrait être trompeur puisque c'est pour un médicament. Et en fait, à l'ouverture, on a un lot de semences. Ah oui, effectivement. Et en fait, tous ces produits-là, ils sont interdits. C'est des produits qui sont introduits et qui sont à risque sanitaire. Puisqu'une fois qu'on fait rentrer des produits qui n'ont pas été certifiés, on pourrait, par exemple, comme le cas de cette mangue, elle pourrait transporter des larves d'une mouche de type mouche des fruits orientales qu'on n'a pas sur le territoire. C'est très important. Merci Osaka d'avoir bien travaillé pour protéger le territoire puisque ces produits-là sont voués à destruction. Et en plus, une amende pour la personne qui n'a pas respecté puisqu'elle n'a absolument pas déclaré ces produits. Au sein du CIVAP, vous avez, comme à la douane, une personne qui est référente pour tout ce qui concerne la réglementation de la Convention de Washington, la CITES. Donc, c'est une personne qui est capable d'identifier toutes les espèces et surtout de savoir lesquelles sont autorisées ou pas à l'entrée, mais aussi à la sortie du territoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Cette personne est capable de faire ce qu'on appelle l'identification. Donc, elle est capable de dire si oui ou non, il s'agit d'un produit CITES protégé par la Convention de Washington. Elle peut confisquer le produit et puis dresser un procès verbal aussi. D'accord. Tout ce dispositif est très rassurant, n'est-ce pas, Hubert ? Oui, d'accord. Et puis maintenant, peut-être qu'il faut juste rappeler que déclarer ce qu'on rapporte, c'est une façon de préserver notre biodiversité. En effet. En effet. D'abord, respecter les interdictions. Beaucoup de choses sont interdites pour protéger notre biodiversité et le niveau sanitaire du territoire. Et puis, en effet, déclarer au moindre doute. Il y a beaucoup de choses qui sont acceptées aussi, mais ne pas oublier que c'est un effort commun pour préserver cette biodiversité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé au tournage de cette émission. La plupart sont là ce soir. Donc, je vais vous demander de me rejoindre pour la partie débat. Donc, bien sûr, Hubert Géraud du WWF, partenaire de l'émission Empreinte, avec qui nous écrivons, nous préparons toutes nos émissions. Yann Genet, en charge du développement durable à Ercalin. Marie Molles Delgado, de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie. Ludivine Sariman, la référente CITES au CIVAP, dont on parle à la fin de l'émission. Voilà. L'experte, c'est elle. Frédéric Gima, en charge des gardes nature à la province sud. Et puis, pour l'antenne de BACO, nous avons également la présence de la province nord avec Jean-Jérôme Cassan, du service Impact Environnement et Conservation de la direction du développement durable. Et bien sûr, notre expert scientifique de la soirée, Hervé Jourdan, qui est toujours avec nous et donc qui est, comme je vous le disais, en introduction écologues des communautés animales à l'IRD. Alors, j'espère que vous avez plein de questions suite à ce visionnage. Moi, j'en ai. Et puis, pour commencer, j'aimerais donner la parole à Hervé. et j'aimerais, Hervé, tu nous vois peut-être un peu tous de dos, là, on est désolé. Non, non, je vous vois, j'ai la vision sur la scène, donc je vous vois très bien. Bon, ça va, très bien. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est l'ampleur du trafic des GECO calédoniens avec précision ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on a deux espèces, en particulier, Correio fisciliatus, donc le GECO cilié et le GECO géant, qui sont parmi les GECO les plus vendus au monde. Donc, c'est un commerce qui trouve ses sources avant qu'on ait mis en place une réglementation, mais qui aujourd'hui, vraiment, nous interroge sur, peut-être, dans un moyen terme, sur la pression qui pourrait exister en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a un vrai effet de convoitise, il y a un vrai effet sur les réseaux sociaux qui fait qu'il y a une demande qui ne cesse de croître. Comme je le disais dans le reportage, depuis les années 2000, on voit quelque chose qui s'amplifie. On a mis en place une petite application à l'IRD pour essayer de quantifier ça et de voir un petit peu quelle était la tendance et la demande pour donner une idée sur un site qui est un des sites majeurs de vente des GECO à l'échelle mondiale qui est un site américain. En janvier 2022, on avait fait un instantané et il y avait presque 3 500 GECO calédoniens à vendre instantanément pour à peu près une valeur de 3 millions de dollars sur un seul site de vente de nouveaux animaux de compagnie. Oui, c'est absolument énorme. Et donc cette convoitise, elle pourrait à terme faire disparaître des espèces. En préparant cette émission, tu m'avais donné un exemple, notamment sur une région de Chine où ils avaient découvert une espèce qui a disparu en quelques mois. Tout à fait. C'était une nouvelle espèce de GECO, un GECO un petit peu spectaculaire qui avait été décrite par les sursuites dans le sud de la Chine. Et au moment où il y a eu cette description, il y a eu la possibilité d'aller la chercher et en quelques mois, toute la population naturelle a disparu. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus du tout de... Elle n'était pas complètement disparu, mais en tout cas, la population a énormément chuté parce qu'il y a eu une convoitise et une mise sur le marché de cette espèce-là. Ça a beaucoup interrogé la communauté scientifique. Il y a eu plusieurs articles dans de nombreuses revues qui interrogeaient aussi la place du scientifique sur la description de la biodiversité mais également la responsabilité face à la description de la biodiversité qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas qu'une valeur de compréhension ou d'apport à la nature mais devient aussi une marchandise et c'est ça vraiment qui se pose question. Et dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie, on l'a bien compris, il y a une réglementation, toutes les collectivités ont pris la mesure de ces enjeux spécifiques mais effectivement, ce qui peut être problématique, c'est qu'il y a une demande importante qui va demander à rentrer de la génétique pour améliorer les élevages et les acrycorhétaristes. Hervé, j'avais une question, ton propos me faisait réagir. Donc, au niveau des scientifiques, quand vous publiez sur une nouvelle espèce de reptile et particulièrement de gecko, est-ce que vous prenez des précautions par rapport à la localisation que vous donnez dans la publication ? Parce qu'après la publication, n'importe qui, à partir qu'il paye sur un moteur de recherche scientifique, peut accéder à la publication avec toutes les informations dont la localisation. Alors, effectivement, c'est un vrai enjeu jusqu'à une période récente l'information. Quand tu décris une espèce, tu décris des spécimens de référence. Ces récimens de référence sont associés à une localité. Jusqu'à une période récente, la question ne se posait pas de communiquer cette localisation. Aujourd'hui, il y a un vrai engagement sur cette description de certains groupes de ne plus donner les localités exactes justement pour éviter un petit peu cette convoitise qui est amplifiée par les réseaux sociaux parce que ce qu'il faut comprendre par exemple pour les géco-calédoniens, c'est qu'au cours des dix dernières années, on a eu une explosion d'images et on a des vidéos de gens qui ont des géco et qui font comme des chats et des chiens et qui créent de la demande et qui, et l'exemple chinois, nous montre aussi la nouveauté d'un animal avec un nouveau pattern un peu joli qui va complètement exploser. Donc, nous, au niveau des scientifiques, il y a une vraie démarche sur un certain nombre de groupes pour ne plus donner les localités exactes, y compris dans les publications. Alors, ça peut se trouver l'information et conserver dans les muséums là où sont des exposés ces semaines, mais ce n'est plus communiqué ouvertement. Merci Hervé. Alors, avant de... Je vais demander à Marie Delgado, Marie Molles Delgado, de nous faire un petit point sur l'évolution des saisies des dernières années et puis peut-être de celles qui sont plus récentes. madame Delgado. Merci Elisabeth. D'abord, merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur un sujet qui tient à cœur à l'administration des douanes. C'est vrai qu'on est souvent interviewés sur des questions notamment des stupéfiants. Donc là, c'est bien qu'on puisse parler de manière un peu plus large de notre action, notamment en matière d'environnement. En fait, la situation en Nouvelle-Calédonie, elle est assez claire. En tout cas, on assiste à une augmentation importante du nombre de constatations puisqu'on est à environ un peu plus de 500% d'augmentation du nombre de constatations entre 2020 et 2023. Donc effectivement, ça, c'est en nombre de constatations, en nombre d'articles. À l'heure où je vous parle, on est à un peu plus de 200 articles saisis contre 6 en 2020. Donc vraiment, on assiste à une augmentation des saisies qui est tout à fait notable. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, évidemment, il y a l'effet retour du tourisme, de sortie Covid et donc reprise des flux à l'aéroport. Je pense aussi que la Nouvelle-Calédonie est un lieu qui suscite des convoitises. Après, je pense qu'il ne faut pas se tromper aujourd'hui par rapport notamment aux lectures qu'on peut faire des différents rapports type Europol, Interpol. La question, c'est y a-t-il une criminalité organisée sur le secteur en Nouvelle-Calédonie ? Je reviendrai dans un second temps si vous voulez bien. En tout cas, sur l'augmentation des saisies, je pense qu'il y a effectivement, outre le côté conjoncturel de la sortie de Covid, il y a le fait que, comme l'indique le chef divisionnaire qui est entendu, c'est qu'on développe aussi tous les renseignements, le renseignement notamment humain. On a un ciblage aérien qui est de qualité. On a un réseau de référents qu'on entend pendant le reportage. Et puis, on a aussi des moyens de détection d'un intrusif dans les différents points de contrôle du territoire. Et un réseau aussi, ce qui est peut-être un peu moins connu, un réseau de coopération qui est assez important, qui permet de transmettre du renseignement, un réseau de coopération internationale. On a des attachés douaniers présents sur différents points du monde. Et on a aussi, c'est la chance de la douane en Nouvelle-Calédonie, des relations assez fortes avec les partenaires australiens et nozélandais. Donc, l'ensemble de ces facteurs nous permettent d'être plus efficaces sur un secteur qui est quand même très réglementé. Alors, ça a été évoqué à plusieurs reprises. La réglementation est assez solide, elle est assez complexe puisqu'il y a de la réglementation internationale, il y a de la réglementation code des douanes, code des douanes états, je dirais. Et puis, il y a de la réglementation un peu plus stricte et sévère au niveau du gouvernement, au niveau des provinces. Donc, ça fait une imbrication réglementaire qui est relativement solide. C'est la raison pour laquelle on a un dispositif de référents dédiés. Je pense que ce qui a été souhaité aussi, c'était qu'on parle de nos dernières découvertes. Donc, la chance, je ne sais pas si c'est une chance, c'est qu'en tout cas, aujourd'hui, on a fait une constatation de plus de 30 nautiles à l'aéroport. Donc, ce sont des constatations qui sont assez importantes. On a 30 nautiles et je ne sais plus, enfin, c'est une vingtaine de coraux, me semble-t-il, 175 coraux, 30 coquines de nautiles et 175 coraux aujourd'hui, en une seule journée. En juin, on a eu 50 morceaux de corail. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup de nautiles et de coraux. La question des GECO, c'est vrai que c'est ce qu'indique Harvey Mato, le chef divisionnaire, c'est peut-être un peu moins net. Ce sont des flux essentiellement à l'export, c'est-à-dire qu'on met notre poids de contrôle véritablement sur les flux qui sortent, puisque l'idée, c'est vraiment de préserver le territoire calédonien. Et puis, on a eu cette affaire au mois de mars qui est assez intéressante, qui est un peu différente puisqu'on n'est pas sur du flux voyageur à l'aéroport, en coordination avec la province, en fait, et suite à l'information. Donc, on voit que la question est très importante. On a donc contrôlé des touristes japonais qui étaient en train d'essayer de prélever des espèces dans les monts Kogi la nuit. Et donc, il y avait avec eux, donc on a travaillé avec les gardes nature de la province sud. ils avaient avec eux du matériel de prélèvement scientifique et surtout, on a découvert une sauterelle de cocotiers vivantes, une araignée vivante et des fougères. Donc là, on voit que la vocation est un peu, enfin, le dispositif est un peu différent. Là, ce n'est pas la douane en tant que telle qui a constaté l'infraction, c'est ce bonheur de la réglementation, c'est les gains de nature qui l'ont fait, mais ça montre bien que, et je pense que c'est ce qui illustre l'intervention d'aujourd'hui, c'est qu'on travaille en coordination avec les partenaires du gouvernement et avec les gendarmes et la police, bien entendu. Merci beaucoup, Marie. Alors, justement, concernant cette espèce de sauterelle et cette espèce d'araignée qui ont été saisies au Coguie, est-ce qu'il s'agissait d'espèces endémiques, Hervé ? Alors, la sauterelle de cocotier, c'est une espèce endémique, effectivement, qui est la deuxième plus grande sauterelle au monde, qui, par ailleurs, a un potentiel de ravageur. La sortir de Calédonie pour la mettre dans d'autres régions, ce ne serait pas une bonne idée parce que ça peut devenir un ravageur majeur du cocotier. Pour ce qui concerne les araignées, on a une faune d'araignées qui est très riche en Nouvelle-Calédonie. j'imagine, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu d'échange à ce sujet-là, j'imagine qu'il s'agit de mygales et on sait que les mygales à l'échelle mondiale sont très recherchées en tant que nouveaux animaux de compagnie et c'est vrai qu'on a aussi une faune relativement mal connue du grand public mais qui est quand même bien décrite. On a 64 espèces de mygales en Nouvelle-Calédonie et clairement, dans le concept des nouveaux animaux de compagnie, ce sont sans doute des animaux qui pourraient faire l'objet les gens cherchaient des espèces endémiques qui sont un peu attractives par la taille ou par l'aspect un peu spectaculaire, l'illégal. Il y a un côté aussi de la fascination chez une partie de la population et d'en avoir chez soi un peu un espèce de valorisation individuelle. Merci Hervé. Alors avant de donner la parole aux autres partenaires et aux provinces aussi notamment, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ? Moi j'avais une question quand on fait parfois des remarques sur des postes justement de personnes qui sont fans de Géco, de Reptile ou qui ont nom chez eux, ils sortent l'argument de par exemple rien que de l'avoir chez soi ou de l'acheter on contribue donc directement ou indirectement à ce trafic et en fait un des arguments un de leurs arguments c'est ça contribue à leur préservation que d'avoir des individus ou des spécimens ailleurs qu'en Calédonie. Du coup je voudrais juste avoir l'avis du scientifique est-ce que c'est vrai c'est faux c'est effectivement quelque chose qu'on entend très souvent. Hervé ? C'est une vraie question et c'est un vrai libye. Alors effectivement la conservation ex situ de conservation et des vaches d'un certain nombre d'espèces ça peut être le dernier recours pour certaines espèces on le sait par exemple avec la victoria on sait que certains petits poissons ont disparu dans le lac qui étaient endémiques du lac et ne sont présents aujourd'hui qu'à l'extérieur mais on va dire c'est la solution du dernier recours et clairement si on veut protéger les espèces c'est de les mâtir dans leur milieu et c'est un argument fallacieux c'est aussi se donner bonne conscience je fais du bien à la nature en ayant des animaux chez soi mais la plupart il faut être réaliste aujourd'hui quand on voit l'ampleur du marché à l'extérieur etc. on n'est plus dans cette dimension là aujourd'hui les enjeux la survie des espèces calaisoniennes se joue sur le terrain à travers la réglementation à travers la restauration mais certainement pas en élevant et se voiler la face et de dire qu'on aurait une espèce sauvée parce qu'elle est dans 2000 aquariums terrariums sur la planète c'est pas vrai il n'y a plus les connexions on isole et en même temps ces prélèvements et comme je le disais tout à l'heure quand on est sur des populations isolées de certains îlots et qui sont ravalorisés vous faites potentiellement tomber effondrer des petites populations qui sont dommageables par rapport au reste et vous préservez pas l'entièreté de l'espèce vous préservez quelques génotiques etc. et c'est un argument qui ne tient pas qui est vraiment le dernier recours et qui n'est absolument pas recevable à mon sens de dire voilà je contribue à sauver la biodiversité parce que j'ai un géco calédonien dans un terrarium chez moi merci Hervé alors je vois qu'en province nord on a envie de prendre la parole alors je suis désolée tout à l'heure je voyais de loin je n'avais pas vu que c'était pas Jean-Jérôme Cassan qui aurait dû être là à l'origine mais c'est quand même une personne de la direction du développement durable je suis désolée j'ai oublié votre prénom direction du développement économique oui en fait j'ai une question de prospective quand on entend du moins d'aussi loin de la formasse nord qui a des instances des intentions de valorisation sur deux espèces qui s'appellent carcharinus le cas et galéodac cerdo sur cuvier ils sont deux espèces qui sont donc quasi menacées à deux boîtes passées à la liste rouge de la cites est-ce qu'il y a pas un devoir de prospective un devoir à la fois des instances nationales ou des instances scientifiques de bloquer justement toutes ces recherches de valorisation puisque on sait que les pressions augmentent elles augmentent de façon drastique l'amnia arrive après trois ans de l'amnia je pense que la biodiversité calédonienne elle va ramasser c'est grave vous pourrez vous pourrez le dire le le réagon c'est le premier espace à protéger donc vis-à-vis de ça quel est le devoir et quelles sont les possibilités d'action réelles pour protéger ces deux espèces alors au hasard c'est le recantier qui est le recantier d'or qui peut répondre à cette question je pense que là c'est une question que je prends un parocte sur ce sujet je pense que c'est aussi aux collectivités après en interne il y a une réglementation qui protège un certain nombre d'espèces si on fait le choix de faire de la valorisation de certains taxons c'est une schizophrénie des collectivités soit on protège soit on valorise dans le contexte actuel alors après moi je ne suis pas du tout dans le lagon là on est un petit peu loin c'est un autre commerce de la biodiversité là c'est une valorisation d'une filière économique c'est quand même un petit peu différent et je pense que là c'est en interne les scientifiques peuvent éclairer mais c'est vraiment en interne aux collectivités de faire des choix de développement et de valorisation de la biodiversité et je pense que la réponse elle n'est pas immédiate n'est pas simple parce qu'il y a d'autres la réponse est-ce qu'il faut avoir l'avis des douanes justement sur ne pas mettre en place un commerce d'espèces qui demain pourrait être placée à l'annexe de la 6S puisqu'elles ont payé déjà l'être alors en fait je ne vais pas voter en touche mais c'est vrai que le rôle de la douane c'est d'appliquer la réglementation ensuite le choix de faire des inscriptions à une annexe ou à une autre c'est des choix qui sont de nature davantage politique en fait d'orientation de politique publique et donc nous ensuite on se charge de la mise en oeuvre et de la mise en musique de l'ensemble de la réglementation mais c'est vrai que sur l'opportunité on peut faire remonter de l'information sur ce qu'on constate sur les phénomènes criminels qu'on constate mais c'est vrai que ça reste des choix plutôt du côté gouvernement tout à fait tout à fait Hubert ça pourrait faire l'objet d'un autre ciné débat donc parce que la question elle est en effet de cette commercialisation d'espèces de requins la problématique si on autorise la commercialisation des produits de ces requins je vous défie de faire la différence entre de l'huile de requin tigre et de l'huile de requin marteau ou de l'huile de requin à pointe blanche donc là je pense qu'on donnerait beaucoup de travail supplémentaire aux services de surveillance pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas du braconnage donc ce serait une grosse incitation à aller braconner les autres espèces de requins mais je crois que le sujet ce soir n'est pas là donc on va y revenir mais en tout cas c'est un sujet intéressant alors je rebondis sur ce que vient de dire Hubert sur justement ce travail d'identification qui est énorme c'est un travail qui a été fait sur les oloturiers à Mamel donc il y a deux espèces d'oloturiers à Mamel qui sont toujours sous statut d'exploitation en Nouvelle-Calais-Denis qui sont placés à l'annexe de la CITES mais sur lequel on a un réservoir et une potentialité d'exploitation qui est pénale qui doit être mise sous quota donc ce sont des travaux qui sont possibles qui sont extrêmement longs on peut remercier le programme Protège d'ailleurs qui a permis de mettre en place ce type de travaux mais je pense que tel que le dit Hubert c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément le droit de jouer quand il s'agit des requins quand on sait quelle est la menace mondiale sur le patrimoine requin et la nécessité des requins du débit de la protection des navires voilà sur les 3500 GECO qui sont en vente sur internet est-ce qu'ils ont été élevés hors du territoire ou est-ce qu'ils viennent du territoire c'est la question que je vais poser parce que pour l'instant on n'est que sur les GECO merci pour votre question Hervé est-ce que tu peux répondre alors à priori ce qu'on voit un petit peu la plupart enfin il semble que tout ce qu'on voit actuellement soit élevé à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie sur des spécimens qui ont été prélevés il y a plusieurs années en Calédonie et aujourd'hui dans ce qu'on voit on n'a pas d'éléments d'animaux vendus directement de Nouvelle-Calédonie maintenant après c'est assez opaque c'est-à-dire que quand ont été prélevés les adultes qui ont permis cette vente à l'extérieur et c'est là où est tout l'enjeu et est-ce que il y a toujours comment rentrent les géniteurs dans le circuit et aujourd'hui c'est là où est la vraie inquiétude c'est effectivement l'origine la plupart c'est des jeunes qui sont vendus et la question c'est d'où sont venus les géniteurs et est-ce qu'il y a de nouveaux géniteurs qui arrivent dans le circuit parce qu'il y a peu d'années il y a un japonais qui a été arrêté avec 80 GECO et je pense que si lui il a pu rester un mois en Calédonie pour ramasser 80 GECO il n'y a pas si longtemps que ça l'affaire a été plus ou moins étouffée et donc je pense qu'il y a d'autres ventes de GECO qui parlent de Nouvelle-Calédonie parce que à 1-2 millions près et bien c'est tentant pour certaines personnes puisqu'ils vendent du cannabis et on peut bien vendre des GECO merci alors Hervé justement c'est un sujet que tu connais bien parce que toi tu es expert auprès des tribunaux dans le cadre de cette affaire du japonais C80 GECO enfin je ne sais plus si c'était 80 d'ailleurs c'est une espèce qui a quand même été largement médialisée et qui a contribué quand même à faire prendre conscience de cet enjeu là d'ailleurs le japonais a été condamné il est interdit de territoire etc et effectivement donc il y a quand même eu des actions fortes effectivement là on avait affaire à quelqu'un qui ne venait pas qui revenait plusieurs fois et qui faisait rentrer dans le marché mondial potentiellement des géniteurs et on est bien là sur l'idée donc en fait après il y a des gens qui fournissent des GECO donc en fait sinon on ne va pas vendre directement mais en fait ce n'est pas ça qui va être vendu en façade mais ça peut utiliser à alimenter le marché pour produire de nouveaux GECO et en fait c'est bien cette partie là qui est préoccupante la rentrée de nouveaux génotypes dans les vaches mondiales mais Hervé est-ce que excuse-moi Hervé est-ce que l'on peut aussi trafiquer les GECO en faisant voyager pas l'animal mais les œufs on peut bien tout à fait on peut effectivement si on trouve des pontes prendre ces œufs-là et les transporter c'est sans doute plus facile que de transporter des adultes et peut-être plus difficile à détecter justement et là je m'adresse aux douanes ou également aux CIVAP c'est compliqué à détecter des tout petits œufs dans des valides des tout petits œufs c'est compliqué à détecter après on est Elisabeth sur un sujet de fond c'est-à-dire comment vous contrôlez un flux de voyageurs qui est de plus en plus important comment vous contrôlez un flux de marchandises qui est de plus en plus important c'est pour ça que l'analyse de risque qui est menée les travaux qu'on a mené je tiens à saluer quand même en coordination avec RK1 et WWF de sensibilisation d'un maximum d'acteurs donc au cas particulier les personnels au sol donc ça permet quand même de faire part d'expliquer quels sont les signaux faibles certaines de nos méthodes de travail pas toutes évidemment mais certaines de nos méthodes pour détecter un maximum de choses il y a effectivement ce qui a été longuement abordé le risque cyber en fait comment on peut lutter côté cyber donc voilà c'est effectivement compliqué je pense que pour préserver une fluidité de trafic parce qu'on est aussi soumis à ces enjeux en matière de fluidité l'idée c'est vraiment de faire un maximum d'analyse de risque de travailler le plus en amont possible et de travailler sur les signaux faibles après on voit aussi que côté côté CIVAP ils ont aussi des moyens de détection là côté 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 maître chien oui on a vu aux ACA plein de plein d'autres petits copains qui sont aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du territoire Ludivine alors de toute façon déjà il faut préciser une chose c'est effectivement on a très en tout cas pour le CIVAP très peu de contrôles à l'exportation il faut savoir que la plupart de nos effectifs sont mobilisés pour les contrôles à l'importation donc s'il devait y avoir en fait des contrôles à l'exportation c'est vraiment des contrôles qui sont ciblés avec des protocoles qui sont fixés par les autres pays parce qu'on est également dans dans la certification des produits vétérinaires ou phytosanitaires c'est à dire à l'exportation il y a aussi cette histoire de biosécurité qui doit être appliquée pour les pays qui sont importateurs de nos produits donc ces contrôles sont mis en place à la demande des pays importateurs mais effectivement c'est sans cacher les choses bien sûr c'est qu'il n'y a pas actuellement de contrôle mis en place de façon on va dire ponctuelle ou sur les contrôles à l'export pour les espèces protégées etc par contre effectivement les chiens détecteurs donc on a on a cette chance de pouvoir en fait cibler les détections c'est à dire que les chiens détecteurs vont pouvoir renifler tout ce qui est d'origine animale ou végétale qu'ils soient morts aux vivants et après on peut très bien aussi les dresser pour cibler par exemple tout ce qui est ovoproduits tout ce qui est oeuf ils vont pouvoir le détecter mais on pourrait très bien aussi on l'a fait récemment avec le cas d'une invasion d'orectesse on a pu dresser les chiens à renifler des larves donc on peut conditionner le chien détecter des cibles assez on va dire spécifiques mais effectivement le flux donc les départs correspondant la plupart du temps à des arrivées internationales il faudrait effectivement dégager une équipe spécifique pour le contrôle à l'exportation merci Ludivine alors l'orectesse peut-être que tout le monde ne connaît pas c'est le scarabée rhinocéros c'est le gros scarabée qui menace les palmiers calédoniens j'avais une question quand même Ludivine sur je me posais la question c'est de la matière animale mais est-ce que Osaka aurait été capable de détecter si j'avais eu une dent d'hippopotame ou une dent de cachalot par exemple alors effectivement là justement nos chiens détecteurs ont été donc dressés sur des produits plutôt à risque sanitaire donc là tout ce qui peut être à base d'os pas forcément pas forcément là ce qui est sûr c'est pas puisque c'était pas le risque en termes de biosécurité c'est pas majeur mais non mais il serait potentiellement s'il était dressé il serait capable de le faire alors attention tout ce qui est dressage je tiens à dire forcément il nous faut des spécimens donc il nous faudrait je sais pas moi deux livoir enfin des choses comme ça pour pouvoir affiner les détections si quelque chose est interdit qu'on ne dispose pas de la cible il va bien sûr être compliqué de faire des détections mais oui tout est possible ce sont vraiment des chiens qui ont cette capacité en fait à répondre avec par contre de longues semaines de détection mais oui c'est possible merci oui on a une question oui merci c'est une question à un jeune public de la part de mon fils et moi même dans le film vous avez pris le gecko géant dans les mains or il a appris on apprend à nos enfants à ne pas toucher les animaux sauvages en expliquant que par exemple ils pourraient être rejetés par les autres animaux donc est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous scientifique vous aviez le droit de le prendre dans les mains sans lui faire mal merci alors c'est une vraie question alors il faut savoir qu'il y a des certifications et des passes du coup quand on développe notre carrière scientifique on apprend à effectivement alors effectivement il pourrait y avoir un risque par rapport à la régulation thermique à le à l'économie du stress etc donc en fait c'est des temps qui sont très limités alors effectivement dans le contexte de film il fallait un petit peu illustrer il faut savoir que cette séquence n'a pas duré très longtemps et on minimise en fait les contacts là il y avait vraiment l'idée d'illustrer et les scientifiques ne sont pas au dessus des lois ou au dessus du public il n'empêche qu'on a une formation on a des pratiques on a des certifications et on a une sensibilité qui fait qu'on va prendre soin de l'animal il n'est pas question et il n'y a pas par contre effectivement pour travailler sur ces animaux là vous êtes obligé de les manipuler donc effectivement mais il y a tout un tas de précautions il y a tout un tas de questions aussi qui nécessitent de manipuler ces animaux pour prendre des mensurations pour faire des prélèvements pour mieux comprendre effectivement on peut être bien prendre des petits prélèvements pour faire de la génétique des choses comme ça mais on essaye de minimiser ces contacts là et on n'est pas voilà il faut comprendre les scientifiques ne sont pas au dessus des lois et en tout cas on fait ça dans une on essaye de minimiser ces contacts là pour répondre à des questions et ce qui concerne cette séquence là c'est une séquence très courte on a veillé à ce que l'animal ne soit pas trop stressé et voilà mais effectivement il faut éviter de les manipuler en tout cas on peut les admirer ça qui est important pour le grand public mais effectivement éviter de les manipuler et nous on minimise cette manipulation là et je peux vous assurer qu'on le fait en conscience et avec avec précaution Merci Une question sur Baco si possible après Pardon Oui Oui j'avais une question sur Baco On vous écoute En fait une des façons de minimiser la contrebande de minimiser le prix des animaux ça pourrait être est-ce que ça pourrait être de les produire on voit qu'il y a une convention d'accès aux avantages partagés qui sont en train de se mettre en place donc qui pourraient générer des revenus pour le territoire qui pourraient générer des revenus notamment pour les provinces est-ce qu'il y aurait des possibilités au niveau du territoire sur certaines espèces recherchées de gecko de mettre en place des stratégies d'élevage et justement d'abaisser les risques du contrebande par la mise en place d'une haute de produits Hervé ? C'est une vraie question alors pour moi on est un peu sur la question qui se pose sur l'aquariophilie sur les gens qui ont des oiseaux etc et dire pourquoi pas sur les gecko ça me pose une autre question c'est notre rapport c'est notre rapport à la biodiversité si on en fait en commerce c'est quoi la valeur de ces animaux là et c'est quoi le sens de mettre des animaux qui auront des fonctions écologiques et de les mettre chez soi et de les élever et pour moi la question en tout cas de mon point de vue se pose pas ce sont des animaux qui assurent des fonctions dans les écosystèmes qui sont d'intérêt quand on les observe dans les natures les produire pour les mettre chez soi pour diminuer une convoitise dans un contexte où il y a des pressions sur le milieu naturel pour moi la question se pose même pas cette filière économique elle effectivement elle échappe au territoire elle est sortie du territoire il y a un business qui se fait là-dessus hors du territoire voilà on n'a pas été en mesure de contrôler aujourd'hui dire voilà on va peut-être pour préserver l'après-lèvement de géniteurs créer une filière mais on se rend compte la Calédonie c'est loin de tout quelle mortalité comment les faire voyager à quel prix à quel coût et quel est le sens tout ça à mon avis le sens c'est de dire non ces animaux là voilà il y a la question aussi de notre rapport à la naturalité de chaque citoyen qu'est-ce qu'on fait avec des animaux pourquoi est-ce qu'on prend des animaux qu'est-ce qu'on se met le droit de les mettre c'est quoi l'intérêt d'avoir un GECO franchement moi je suis depuis 20 ans je suis halluciné par cette explosion c'est quoi le sens de tout ça qu'est-ce qu'on fait des niveaux d'animaux de compagnie ça rime à quoi c'est notre maîtrise de la biodiversité et les gens qui collectionnent moi ça m'interroge en tant que scientifique en tant qu'il regarde comment ça fonctionne qui regarde la contribution de ces animaux-là et de dire on va faire une filière parce qu'il y a des gars qui font du business et on va réduire parce qu'on va faire du business ça n'a pas de sens le sens il est de valoriser ça dans la nature pourquoi pas de créer un tourisme différent d'aller les exposer sans les manipuler mais créer une filière dans laquelle on dirait on va exposer on va comme ça protéger moi j'y crois pas et plutôt ça m'interroge sur le sens pourquoi on fait ça et est-ce que légitime d'avoir une filière là-dessus après c'est des clics c'est des choses mais franchement je ne pense pas que ce soit ça de commencer une réflexion enfin je dirais même à ce mois tout à l'heure vous posez la question les requins on ne fait pas de commerce de requins mais on fait du commerce de géco je ne comprends pas non plus les requins ne sont pas des élevés les requins ils sont prélevés dans le milieu naturel ils ne sont pas remplaçables donc en fait la question c'est quelle facilité des vaches des geckos parce que si les geckos sont remplaçables et qu'on peut les élever dans ces cas-là on peut faire taire une demande et taire une question c'est ça la question je ne sais pas si on peut justement la question c'est une approche qui est complètement fausse je suis absolument contre le commerce des lacs on est d'accord néanmoins il existe et c'est ça qui va mettre qui va accroître l'attention sur le milieu naturel effectivement il y a l'éna c'est une pression potentielle mais je pense qu'il y a aussi un effet d'éducation aussi aux gens de dire de s'interroger pourquoi on fait ça pourquoi c'est trop vrai et après ce qu'il faut savoir il y a quelques geckos et on peut dire qu'on a les geckos qu'il y a donné on a eu de la chance parce que les gars ils sont partis avec ils ont réussi à les élever mais c'était sans garantie on a certains donc nous aujourd'hui on a plus d'une soixantaine d'espèces de geckos c'est pas sûr notamment pour les filles qu'on soit en mesure d'élever et ça risque de faire de la casse avant d'arriver à le faire les quelques espèces endématiques qui sont vendues par chance elles ont pu être multipliées mais ça aurait très bien beaucoup plus mal de se passer et la question aussi de l'énergie qu'on va mettre pour mettre en place des élevages qui vont être plus ou moins techniques sur notamment les petites espèces je pense que vaut mieux pas se lancer à dents et plutôt rester dans une sensibilisation et de dire de passer un message déjà au niveau de la caïdonique de valoriser ce patrimoine là dans la nature de dire c'est une chance de les avoir de se dire préservons les mines naturelles améliorons les connaissances c'est par exemple ce qu'on fait aujourd'hui avec la province sud notamment à l'Ide-des-Bains là on a relancé un partenariat très étroit avec la province sud mais également avec les coutumiers les populations de l'Ide-des-Bains autour de ces enjeux d'espèces endématiques en juillet il y a une rencontre qui est prévue avec la population de l'Ide-des-Bains autour de ces espèces là et donc mener aussi une réflexion avec des actifs scientifiques il y a un besoin de connaissance il y a un besoin de comprendre les menaces les pressions mais également de sensibiliser les populations et dire vous avez un pratiquant à l'exceptionnel qui est comment très apprécié à l'extérieur valorisons-le dans la nature créons de nouvelles filières de développement touristique on a des gens qui vont voir des oiseaux on les fait admirer dans la nature on ne les capture pas pourquoi pas faire la même chose et je pense que cette sensibilisation de tous les acteurs et la valorisation de ce patrimoine-là ce sont les éco-géants ce sont nos koala si on fait une analogie à ce qui se passe en Australie et on pourrait très bien valoriser ça et c'est des pistes qui me semblent beaucoup plus intéressantes de sensibiliser tout le monde que de partir on va faire une filière économique pour réduire une pression qui n'est aujourd'hui peut-être pas si importante mais qui peut être compte tenu de la réglementation mais qui pourrait augmenter dans l'avenir avec la propriété au niveau local de l'environnement qui permet derrière évidemment de protéger l'environnement je vous rejoins complètement c'était un peu c'était une demi-question alors pour aller dans pour aller dans votre sens en effet on peut valoriser économiquement les géco comme tu le disais réserver les oiseaux c'est pas encore beaucoup développé en Calédonie malheureusement mais on peut citer Caledonia Bird qui reçoit des anglo-saxons pour découvrir les oiseaux calédoniens et le même oiseau moi je me souviens à la tribu de Guapin quand on emmenait chaque année les gens venir voir les roussettes la même roussette on peut la vendre entre guillemets tous les soirs à l'envol du Nid et c'est la même chose pour les géco on pourrait tout à fait imaginer avec les experts et d'où l'importance d'investir sur le capital humain on a trois capitaux capital humain capital physique et capital naturel on peut avoir des géco mais s'il y a personne qui les connait et qui sait en parler les trouver et en parler ça le fera pas donc il faut des guides de haut niveau on en a perdu un qui vient de quitter le territoire tout dernièrement un des meilleurs herpétologues de Calédonie Mathias et finalement voilà le même géco on ne le touche pas pour répondre à la dame on l'observe dans le milieu et les gens sont prêts à payer c'est extraordinaire en Guyane on faisait ça on emmenait les gens la nuit le jour voir les mammifères les oiseaux les reptiles et c'était un émerveillement et ici on pourrait faire pareil mais on ne le fait pas encore et ça pourrait répondre à cette question de ne rentrons pas dans ce système pour lutter contre le trafic de faire cette espèce de commercialisation à même état d'esprit c'est à dire qu'on va les mettre dans des terrariums ou qu'on va les promouvoir sur nos épaules et ça ça passe partout sur Facebook donc on continuera de donner envie aux gens d'en avoir et leur dire plutôt non allez les voir dans la nature préservez leur lieu de vie et venez les voir chez nous dans la nature en Calédonie ça ce sera beaucoup plus intéressant ce sera vraiment dans un tourisme durable est-ce que vous avez oui il y a encore une question oui je voulais revenir sur les données de la douane vous disiez qu'il y avait plus de 500% de constatations donc c'est en général c'est est-ce que c'est pour est-ce que vous avez des données précises pour les GECO et sur la Calédonie ben voilà est-ce qu'il y a un vrai trafic où en fait les gens qui arrivent sont spécialisés ça vous cherchez alors merci pour votre question ce que j'ai indiqué tout à l'heure c'est que finalement nous les GECO on a fait peu de constatations et ce qu'a indiqué Hervé est assez intéressant sur le fait qu'il pourrait s'agir plutôt d'espèces élevées en dehors du territoire donc on n'a pas de constatations directement sur les GECO peut-être on peut mettre en perspective ces 500% par rapport à ce qu'on observe sur les données agrégées au niveau national c'est-à-dire douane toute douane tout territoire outre-mer la métropole où là on est plutôt sur un rythme d'augmentation annuelle de 10% là l'augmentation elle est un peu plus les 500% elles sont sur une période un peu longue de 2020 à 2023 enfin un peu longue sur le triennal donc il y a quand même une augmentation en Nouvelle-Calédonie qui est supérieure à ce qu'on constate en métropole donc ça c'est un premier point ensuite est-ce qu'on est finalement de ce que je comprends de votre question sur des réseaux structurés ou pas ou est-ce que c'est une criminalité organisée qui serait émergente sur le territoire moi je pense qu'il faut qu'on distingue quand même deux grands volets on ne l'a pas forcément tout à fait abordé d'abord ce qui est du contrôle de voyageurs traditionnels c'est-à-dire des gens qui détourissent qui arrivent mal ou peu informés et qui ont envie de repartir avec des souvenirs de la Nouvelle-Calédonie en fait et moi je pense que c'est ce qu'on constate aujourd'hui relativement de manière relativement majoritaire et donc la réponse à ce genre de phénomène c'est vraiment les campagnes de sensibilisation telles qu'on peut les mener sous l'autorité du haut commissariat et du directeur des douanes ça peut être effectivement ce qu'on a fait en matière de prévention de formation des personnels au sol donc du travail avec le secteur que la douane travaille avec le secteur privé et c'est aussi la réponse répressive enfin il y a aussi une question de l'apprentissage par l'amende donc voilà même si c'est de la méconnaissance de la réglementation on met quand même des amendes aux voyageurs parce qu'il y a aussi un volet répressif qui est important donc ça c'est le premier point c'est comment j'accompagne le voyageur donc je pense qu'on peut encore faire pas mal de choses sur le sujet et ensuite est-ce qu'on a constaté des phénomènes strictement criminels si vous prenez les rapports Europol-Interpol il y a en Europe effectivement ou dans d'autres zones en Outre-mer des phénomènes criminels qui à mon sens n'ont pas encore été constatés en Nouvelle-Calédonie ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais les constater puisque compte tenu du caractère extrêmement lucratif c'est rappelé il est possible qu'à un moment ou à un autre il y ait des réseaux qui se mettent en place ce qui est intéressant on ne l'a pas encore forcément évoqué enfin je crois qu'il y a une question qu'il a évoqué c'est qu'aujourd'hui les réseaux criminels ils font du multiproduit en fait on fait rarement juste du stup ou des cigarettes on fait du multiproduit donc il y a un dossier assez intéressant qui a été mis en exergue par Europol alors évidemment c'est lointain c'est l'Espagne où on avait du trafic d'oiseaux avec un réseau qui faisait également du cannabis mais quand même c'est quelque chose que je ne peux pas partager assez facilement on a fait à l'occasion d'une visite domicilaire qui est l'équivalent de la perquisition pour la douane en 2022 des découvertes de stupéfiants et à cette même occasion des découvertes d'espèces protégées en fait au domicile de l'infracteur il y avait des espèces protégées alors ce n'était pas des géco mais il y avait notamment des carapaces de tortues donc aujourd'hui on n'a pas constaté de phénomène criminel majeur sur le territoire en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie mais à nouveau c'est plus du phénomène voyageur ce qu'on a constaté donc voilà je ne sais pas si je réponds à votre question mais je pense l'état de la situation à date ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer en tout cas et juste pour compléter est-ce que ça ne serait pas enfin je ne sais pas si c'est déjà fait mais un peu plus de communication justement sur vos prises tout ce qui est biosécurité le nombre d'amendes données pour qu'on puisse enfin après peut-être que ces données mais ça sera intéressant pour le grand public d'avoir ces données l'évolution mais je partage tout à fait en fait je pense que alors c'est c'est le positionnement de la douane de la directrice générale des douanes enfin au ministère c'est aussi le positionnement qui est aujourd'hui retenu par le haut commissariat notamment de mieux communiquer donc c'est aussi le sens de notre présence aujourd'hui sur ce qu'on fait en matière en matière de préservation des espèces alors l'action de la douane elle est plus large on peut aussi travailler en matière de déchets enfin c'est pas l'objet du débat donc effectivement il peut y avoir davantage de communication sur ce qu'on fait en matière de saisie des espèces sur les amendes qui sont prononcées ce ne sont pas des données qui sont confidentielles d'ailleurs pour ce qui passe devant la juridiction ce sont des données qui sont publiques donc effectivement je partage tout à fait je pense que c'est effectivement le sens de notre présence aujourd'hui par rapport aux risques et en effet aux interventions de contrôle il ne faut pas oublier que c'est aussi lié au réseau de circulation donc quand on connecte la Calédonie à de nouvelles destinations on change la carte potentiellement du trafic par exemple on a ouvert Singapour qui est super pour les Calédoniens mais le trafic mondial il y a énormément de l'Asie et vraiment une très grande consommatrice du trafic d'espèces sauvages et Singapour une des plaques tournantes vraiment rouge donc ça fait partie des attentions particulières et j'imagine que la douane l'a complètement et aussi pour laquelle on a une collaboration avec Air Calin pour sensibiliser le personnel à l'enjeu de ce type de destination Juste pour compléter Hubert si je peux me permettre effectivement la question des routes des circuits elle est essentielle en matière aéroportuaire et portuaire donc le fait d'ouvrir Singapour c'est un vrai enjeu c'est un enjeu qu'on peut avoir sur d'autres types de produits que sur d'autres secteurs que les espèces protégées mais effectivement l'attention elle est majeure dans la modification des routes ensuite il y a des choses sur le fret postal sur le fret express où là c'est encore plus compliqué d'intervenir qu'en tenu de la diversité des routes Merci beaucoup alors justement je vais en profiter pour te donner la parole Yann puisque bon Hubert vient de parler un petit peu de cette sensibilisation qui a été faite sur la plateforme de ton total avec tous les acteurs de l'aéroport juste avant je voudrais rappeler qu'au total il y a une quarantaine de compagnies aériennes qui sont signataires de la convention de Buckingham tu vas nous en dire deux mots qu'on évoque dans le reportage dont Air Calin et Air Calédonie domestique également c'est ça donc qu'est-ce que ça implique comment la compagnie aérienne finalement elle peut contribuer à tout ça on l'a vu tu as parlé de la sensibilisation du personnel moi j'aimerais bien savoir comment a été perçu finalement cette sensibilisation par le personnel de ton tout-à alors j'essaie de répondre dans l'ordre en effet on a signé la convention de Buckingham qui était une déclaration des compagnies aériennes qui s'engageaient à participer à ce fléau que tout le monde a bien expliqué qui est le trafic d'espèces protégées et après on est resté en se disant ok mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement et c'est là où WWF est intervenu puisqu'ils ont mis en place cette fameuse initiative qui nous a paru intéressante pour information ça concernait plusieurs acteurs du transport aérien des aéroports de la messagerie de sociétés françaises c'est l'environnement WWF France et là on a dit quelque chose on a dit nous RKL ça nous intéresse bien parce que ça permet de pouvoir conquétiser un petit peu quelque chose par rapport à la déclaration de Buckingham mais il faut à tout prix que cette action soit excusez-moi du peu centrée sur le danger en Calédonie sans savoir à l'époque parce que même si je suis personnellement un amoureux des GECO et j'ai toujours entendu cette histoire de trafic de GECO mais je ne savais pas l'ampleur que pouvait représenter le danger pour le territoire et c'est là où j'ai demandé à ce que Hubert intervienne parce qu'on connaissait déjà Hubert et que je voulais qu'il y ait un input de l'expertise de la problématique pour qu'on puisse parler à nos personnels de ce problème mondial mais qui concerne aussi la Calédonie et que ça a été très bien et là la réussite totale de cette séquence de sensibilisation c'est qu'on a eu trois acteurs nous avons eu Hubert notre pro de la biodiversité mais on a surtout eu nos deux partenaires douane et Sivab qui sont vraiment les autorités compétentes qui ont le pouvoir et vous avez vu par les interviews des véritables expertises dans la détection et c'est là où ça s'est bien passé parce que lorsque nos personnels ont écouté lors des sessions qu'on a organisées entre mars et mai plus d'une cinquantaine de personnes ils avaient en phase 2 des gens qui leur parlaient de quelque chose de concret et on en parlait du GECO alors bon GECO et là c'est pas le plus sympathique des animaux pour hélas beaucoup de gens en Calédonie après on leur a parlé du nautile puis on leur a parlé des plantes et puis on leur a parlé de ça et là soudainement ils se sont dit mais il y a beaucoup de choses et on a eu des réactions et Hubert tu en es témoin nous avons eu quelques personnes qui étaient mais vraiment excessivement émues j'allais dire même au bord des pleurs on a eu quelqu'un qui était mais c'est pas vrai on est en train de massacrer mon pays et tout ça donc je pense qu'on a réussi quelque chose qui est déjà d'avoir pu sensibiliser chaque être humain au delà de la technique dont on reviendra pas trop parce qu'il faut pas dévoiler les pratiques qu'utilisent tous ces trafiquants ou les personnes qui le font de manière plus ou moins intentionnée mais ça a été un succès et franchement ce que je retiens dans l'action concrète c'est vraiment le partenariat des acteurs des parties prenantes de ce problème et là on parle d'une compagnie aérienne de l'aéroport vous avez peut-être dû voir d'ailleurs qu'il y avait sur les panneaux de la chambre de commerce des espèces protégées qui étaient affichées des autorités dont j'ai parlé de la douane et du CIVA mais grâce à ça ça resserre encore plus les liens alors on a l'avantage d'être une île on travaille toujours en coordination très étroite avec les autorités sur plein de sujets donc on se connait tous à ton tout cas ça aide beaucoup c'est pas la même chose à Roissy où vous êtes sur des plateformes gigantesques donc ça ça joue et donc ça c'est la première grande réussite il y a eu vraiment une découverte pour certains et même pour la plupart de ce problème de rappeler que la Calédonie elle est pas déconnectée du monde on a un peu tendance à croire qu'on vit totalement isolé mais c'est pas vrai et que comme maintenant ça devient assez connu qu'on est un hot spot de biodiversité que quasiment les trois quarts ou 80% du végétal ou du animal est endémique automatiquement et bien ça va intéresser les gens que ce soit des souvenirs ou des trafiquants et du coup là on a fait ce côté un peu citoyen on a été un petit peu plus loin grâce toujours à la démarche de cette initiative globale avec les acteurs on a pu bénéficier d'une petite vidéo qui a été faite de manière beaucoup plus généraliste on n'a pas quelque chose je ne parle pas de la vidéo du CIVAP qui dit on voit un tigre et tout ça mais une vidéo qui montre la problématique du trafic d'espèce animale sauvage au niveau mondial et cette vidéo a été donc partagée avec l'ensemble des participants à l'initiative dont Erkalin et elle est à bord de nos avions pour que nos passagers soient aussi informés lorsqu'ils regardent leur programme entre deux films sur ça existe de manière globale donc voilà je pense que j'essaye de couvrir un peu tout le sujet mais je suis très personnellement très satisfait des sessions qu'on a faites avec les trois partenaires et je pense qu'on continuera sur cette lancée de manière régulière merci beaucoup Yann alors il y a un autre partenaire dont vous avez parlé tout à l'heure ce sont les gardes nature c'est un maillon de la chaîne qui est absolument indispensable Frédéric Gemma donc toi tu es en charge les gardes nature à la province est-ce que tu peux nous rappeler leur rôle et notamment leurs actions dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces sauvages oui bonjour le rôle des gardes nature je crois qu'il est connu pour la simple et bonne raison qu'on a quand même un peu moins d'une vingtaine qui oeuvrent entre Pauillassud et le Grand Lagon Sud sur des opérations surtout de contrôle d'une part et de sensibilisation d'autre part aussi bien au milieu terrestre qu'en milieu marin l'objet véritablement c'est qu'ils puissent mettre en application la réglementation de la province en matière de code de l'environnement et notamment des espaces et des espèces protégées et en l'occurrence de faire respecter auprès aussi bien des professionnels que des usagers on peut parler des usagers du Lagon mais aussi on peut rentrer dans des considérations diverses et variées de chasse et autres les dispositions qui ont été prises par rapport à ces espèces alors dans le cadre des opérations qui sont menées tout à l'heure j'ai un collègue des douanes qui faisait état de quelque chose qui s'était passé au mois de mars en l'occurrence au Mont Kogi où pour le coup et c'est là ce qui est intéressant on est un peu dans le même cas du CIVAP que je connais un peu mais au niveau de la province c'est pareil tout à l'heure on disait qu'on ne pouvait pas mettre un inspecteur ou un contrôleur quel que soit son métier en relation avec la réglementation qu'il fait appliquer derrière chaque citoyen ce qui implique que en l'occurrence les citoyens soient des partenaires à part entière et soient nos yeux et nos oreilles on dit souvent que nous on est en deuxième rideau alors dans le cadre pourquoi je dis ça c'est simplement que dans le cadre de ce qui s'est passé au Mont Kogi c'est un citoyen en l'occurrence la personne qui gardait les Mont Kogi puisqu'il y a un restaurant là-haut qui du fait d'un agissement un peu particulier nous a averti et on est intervenu parce qu'effectivement on considérait qu'une personne qui se balade notamment pour le coup après c'est peut-être des lits de faciès mais on trouvait bizarre qu'il y ait des personnes asiatiques qui circulent au Mont Kogi avec des agissements un peu bizarres défilés des choses comme ça donc on est allé un petit peu entre guillemets en planque et finalement effectivement on a interpellé une personne voire deux personnes qui étaient en position de différentes choses qu'on a relâchées mais qui n'étaient pas inscrites comme des espèces protégées au code de l'environnement donc ça fait le lien avec ce qui était dit tout à l'heure et de là on a fait un péviticalement à nos collègues douaniers avec lesquels on travaille donc parfaitement et on s'est organisé pour faire une intervention conjointe sous leur autorité au départ puisque effectivement comme le rappelait par exemple Divine Sariman du CIVAP le CIVAP intervient aux arrivées et non pas au départ et nous on intervient sur le territoire donc le seul et dernier rempart qu'on peut avoir ce sont nos collègues douaniers il s'est avéré qu'ils ont fait l'objet de fouilles et qu'effectivement ils n'avaient pas d'espèces protégées avec eux par contre ils avaient différentes espèces qui pour le coup étaient vivantes et qui moi anciennement ayant travaillé par le passé au CIVAP me posaient problème parce que connaissant l'identité entre guillemets la nationalité des personnes qui partaient allait poser des problèmes à l'arrivée au Japon probablement puisque au Japon ils ont un système de biosécurité qui est quand même relativement bien rodé si vous voyagez vous verrez qu'ils ont aussi des éléments à ce niveau là donc voilà c'était juste un cas d'illustration précis sachant que pour la petite anecdote ces personnes là étaient des universitaires merci Fédéric est-ce que vous avez des questions oui bonjour merci beaucoup pour cet événement c'était peut-être vous avez peut-être déjà partiellement répondu donc désolé si c'est le cas mais vous disiez dans le reportage que pour revenir au GECO qu'ils n'étaient pas inscrits aux annexes de la CITES est-ce que c'est prévu que ça devienne le cas est-ce que ça aurait un véritable impact en termes de conversation en conservation pardon est-ce que ça serait un enjeu voilà merci beaucoup merci je vais peut-être prendre la parole à ce sujet donc effectivement les GECO ne sont pas inscrits ça paraissait en fait ça paraît inévident ce que ça devrait l'être effectivement parce qu'on est typiquement dans le cas de la CITES c'est-à-dire vous avez une espèce qui est menacée d'extinction et en plus qui fait l'objet d'un trafic international donc il y a il y a il y a de la convoitise en fait mais ça n'a jamais été présenté parce que bon l'inscription à la CITES vous vous doutez bien c'est des pays des pays partis il y a eu plus de 180 pays qui doivent proposer donc une inscription lors des de conférences de partis qui a lieu tous les 3 ans ça n'a jamais été le cas en Nouvelle-Caduie ça n'a jamais été à ma connaissance prévue à l'inscription par contre le dispositif calédonien parce que là c'est vrai qu'effectivement la CITES en Nouvelle-Cadonie c'est vraiment une réglementation qui est différente de celle de la métropole prévoir en tous les cas une annexe 4 parce qu'il y a 3 annexes au niveau de la CITES internationale mais prévoir dans son annexe 4 la protection des espèces les espèces indigènes de Nouvelle-Cadonie donc pour l'instant ce comité technique parce que ça doit être l'objet d'une liste dressée dans un comité technique où là on a tous les acteurs qui sont en charge de tout ce qui est conservation de la nature de la conservation des ressources donc les services provinciaux l'autorité de contrôle les douanes l'autorité scientifique parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé mais l'IRD et donc l'autorité scientifique CITES pour la Nouvelle-Cadonie et d'autres partenaires comme le service état la DAFE le parc de la mer de Kauaï etc. il est prévu donc d'inscrire donc de proposer une liste d'espèces calédoniennes qui ne soient pas en fait dans les annexes de la CITES et justement pouvant bénéficier en tous les cas d'un statut CITES à l'échelle peut-être territoriale mais qui permettrait donc à tous les agents de contrôle de pouvoir intervenir en cas de détection et en tout cas s'il devait y avoir une exportation de pouvoir donner à ces agents de contrôle en fait la possibilité d'intervenir donc je ne vais peut-être pas entrer dans le détail des contrôles je laisserai ça aux douanes mais ça permettrait c'est quelque chose d'assez fort parce que dès lors où vous mettez en place des restrictions des réglementations bien strictes sur des espèces les autres pays peuvent nous aider justement même si ce n'est pas dans une annexe internationale peuvent nous aider en contribuant à justement nous faire des retours sur le possible des trafics en tous les cas des espèces qui n'auraient pas dû sortir de la mécadonie donc on a eu le cas nous de l'organe de gestion américain qui nous sollicite assez régulièrement pour savoir parce que bon effectivement comme l'a dit Hervé il y a donc des géco-caïdoniens qui se retrouvent sur le marché américain et le fait d'avoir des mesures fortes en tout cas des augmentations qui sont restrictives sur des espèces leur permet de pouvoir intervenir également donc c'est peut-être une première étape à l'inscription peut-être future en annexe 3 par exemple juste pour préciser ce qui vient pour compléter par exemple du divin sur ce qui vient d'être dit en fait et c'est la spécificité je vais y arriver d'avoir un code des douanes de Nouvelle-Calédonie c'est qu'on a prohibé dans le code des douanes de Nouvelle-Calédonie par voie réglementaire en fait et donc aujourd'hui vous avez une prohibition dans le code des douanes de Nouvelle-Calédonie qui vous permet finalement de pallier je dirais ce trou réglementaire côté CITES donc là vous passez par la réglementation de Nouvelle-Calédonie une toute petite précision de Baco il y a 35 espèces de geikos qui sont déjà inscrites avec ce code de la CITES pour des pays comme Cuba l'Australie la Nouvelle-Zélande et le Japon et c'est vrai que c'est un gros travail d'intégrer une nouvelle espèce dans cet Alex même si ça donne des vrais outils de protection par la suite mais je croyais qu'il y avait eu j'avais vu passer une note préparatoire à la proposition d'inscription à la CITES pour le genre RACODACTILUS donc les plus gros geikos Hervé ça te dit quelque chose ça ? tu sais qu'il y a eu des discussions avec les provinces là-dessus et je crois qu'ils n'étaient pas centrés que sur le genre RACODACTILUS je crois qu'ils devaient peut-être plus prendre tous les hyikos d'activité puisqu'en plus aussi comme tu sais que la taxonomie est fluctuante avec la science donc les noms bougent et c'était beaucoup plus intéressant de prendre à l'échelle de la famille des hyikos d'activité ça me permet aussi de rappeler quelque chose ce qu'il faut se rendre compte c'est que si on prend ce groupe là qui sont ces fameux geikos un peu ancestraux dont je parle dans le film et qui est effectivement une nuche très spécifique en fait on a 34% de la faune mondiale des hyikos d'activité en Nouvelle-Calédonie et donc de mettre les hyikos d'activité de Nouvelle-Calédonie sur cette liste là pourrait être vraiment un intérêt parce qu'on a une contribution mondiale quand on parle des geikos en Calédonie on est à plus de 60 espèces majoritairement des hyikos d'activité mais on a 34% de la faune mondiale c'est quand même un patrimoine mondial d'intérêt mais effectivement je crois qu'il y avait des discussions entre les collectivités et qu'il y avait je pense que c'est un sujet qui est sur l'agenda depuis un moment et qui est plus que jamais d'actualité merci beaucoup une dernière question parce que le temps tourne le micro s'il vous plaît je vais être très bref alors j'ai une question à poser à madame la lieutenant je ne sais pas de l'officier de la douane et au directeur de SIVAP il faut aussi protéger le territoire il y a quelques années il y a des gens combien de temps on peut condamner les gens qui ont fait rentrer il y a plusieurs années des plantes interdites parce qu'il y a quelques années il y a des personnes qui ont rentré un groupe un groupe de pepiniéristes ont fait rentrer pendant plusieurs années des graines ils ont planté dans un endroit un peu caché dans le sud et maintenant on voit sur internet tout un tas de fruits plantes boutures plantes noyaux graines genre citron caviar à 5000 francs la graine qui sont vendues pendant combien de temps on peut les condamner est-ce que maintenant on peut déjà les condamner voilà parce qu'il faudrait que ça s'arrête parce que c'était interdit il y a 15 ans il n'y a pas de raison qu'ils continuent à vendre et à envahir le territoire avec ce genre de plantes voilà merci merci Ludivine donc effectivement il y a on le voit on peut très bien voir on a on a à peu près enfin on a connaissance de toute façon qu'il y ait effectivement des espèces qui sont interdites interdites à l'importation et qui peuvent circuler sur le territoire ce qui est très compliqué c'est effectivement prouver qu'il y a eu une importation frauduleuse ça c'est très compliqué parce que sur le si vous voulez on a eu des cas où il faut déjà prouver cette importation le fait de détenir une espèce interdite à l'importation qui a en plus a été acheté peut-être localement c'est très difficile sur le plan réglementaire de pouvoir incriminer une personne parce que notre réglementation c'est vraiment une interdiction à l'importation après je ne vais peut-être pas dévoiler tout parce que c'est quand même des sujets qui peuvent qui incriminent des personnes c'est vrai que de toute façon ce qui est clair c'est que ces personnes là seront de toute façon surveillées quelle que soit la voie d'entrée mais c'est très très compliqué parce que bon je pense que le service de douane c'est pareil c'est que il faut quand même cibler les personnes et tout regarder systématiquement les importations c'est ce qu'on fait je ne vais pas tout dévoiler mais effectivement malheureusement c'est quand on a lorsque vous introduisez des graines à partir du moment où vous l'avez ces graines vous les avez chez vous dès lors on va s'en apercevoir lorsqu'il y a effectivement des stades adultes et qu'il y a on va dire une vente de ces plantes oui mais je vois très bien de quoi on parle mais effectivement on sait très bien qu'il y a on ne peut pas être sur tout les flux c'est clair c'est évident que ces introductions ont été faites en tous les cas totalement frauduleusement et très difficile en fait de revenir sur autant d'années et déjà comme je dis prouver l'infraction c'est vraiment quelque chose de pas évident et c'est peut-être pour ça qu'on pourrait la proposition de quarantaine végétale c'est pas de moi je l'entends depuis 22 ans que je suis ici est-ce que c'est pas une grosse partie de la solution offrir un outil qui permette de contrôler l'innocuité de ce qui pourrait être apporté par exemple pour l'arboriculture alors ce qui est évident c'est que ce qui est introduit illégalement de toute façon ne sera jamais déclaré même si on met en place une quarantaine végétale je rejoins l'idée c'est effectivement c'est que certaines plantes pourraient être autorisées à condition qu'il y ait un passage en quarantaine pour pouvoir évaluer un petit peu les risques donc ce principe il est on va dire autorisé de façon c'est à dire vous avez certains notamment les plantes d'agrumes qui sont autorisées mais uniquement à des instituts de recherche donc la quarantaine se fait dans ces instituts pour pas citer l'IAC mais elle ne pourrait pas être ouverte effectivement à tous les particuliers en l'absence de quarantaine végétale mais bon cela dit la plupart je pense que ceux dont on parle que ce soit les GECO que ce soit donc les plantes interdites on est d'accord sur le fait que de toute façon c'est il n'y a jamais eu d'interdiction je pense que ces gens-là n'ont jamais eu l'intention de déclarer quoi que ce soit ni à l'export ni à l'import juste pour compléter ce que dit Ludivine c'est que en fait monsieur pour constater l'infraction il faut qu'elle ait eu lieu il y a moins de 6 ans donc si ce sont des faits qui ont eu lieu il y a 15 ans je pense qu'on est carrément prescrit ensuite il faut pouvoir prouver la matérialité de l'infraction c'est-à-dire il faut prouver en tout cas d'un point de vue douanier qu'on a bien eu un franchissement de frontière que la marchandise était bien prohibée qu'elle était bien reprise voilà tout ce dont on parle depuis tout à l'heure et in fine ce qui est encouru devant la juridiction c'est 3 ans 3 ans d'emprisonnement en fait voilà donc si c'était il y a 15 ans je crains malheureusement que les faits soient prescrits merci beaucoup bien on arrive au terme de ce rendez-vous je vais demander à Hubert de conclure et puis peut-être un petit mot d'Hervé également oui d'abord Hervé d'ailleurs oui parce que moi j'ai un train là dans pas longtemps donc il faut pas passer rapidement donc sinon je vais être vraiment ben non écoutez je pense que cette émission a été vraiment importante je pense qu'effectivement elle met en avant un enjeu fort pour le territoire et que c'est un enjeu qui est partagé et qui repose avant tout je pense il y a de la réglementation mais il faut aussi beaucoup de sensibilisation et aussi de mon point de vue en parlant de ces espèces en bénatique sur lesquelles je travaille depuis longtemps une sensibilisation et c'est dans la nature qu'elles ont de la valeur c'est pas dans l'aquarium mais je pense que c'est un message qui est fort à passer et qu'on peut aussi ça participe et ça contribue à l'image une bonne image de la caïdonie et je pense que c'est un message qui doit être valorisé et voilà en tout cas il va être merci pour avoir organisé ce rendez-vous cet échange et puis d'avoir permis de mettre en avant ce sujet et je vous dis à bientôt je vous quitte merci beaucoup à toi Hervé bon voyage au revoir pour conclure très rapidement j'ai ce que je serai quand même au tout dernier mot quand même à Elisabeth dans la logique je vous invite sur notre site WWF France il y a des documents sur cette question du trafic vous avez le rôle de la France dans le commerce d'espèces sauvages une analyse du commerce et des saisicitesses vraiment intéressant c'est fait pour le grand public et ça permet vraiment de comprendre de quoi on parle au niveau métropolitain mais aussi ultramarin c'est intégré et puis plus récemment mes collègues au siège ont produit un document qui s'appelle Break the Chain comment le secteur français de la logistique et du transport peut lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages et donc je remercie encore Ercalin de s'être engagé dans cette démarche parce que justement ça se fait par le biais des transporteurs majoritairement que ce soit maritime terrestre ou aérien et qu'on a besoin de vous pour lutter pour préserver la biodiversité calédonienne merci de vous engager merci aussi aux douanes et SIVAP parce que clairement ça a été une super expérience de collaborer riche de nos différences mais je pense que ça a eu de l'impact notre diversité humaine pour parler de la diversité calédonienne et enfin je vais laisser le maître mot le mot final à Elisabeth puisque le sujet prochain va avoir un lien vous vous rappelez il y a une espèce qui fait beaucoup l'objet de commerce illégal c'est le pangolin donc qui habite en Afrique et un peu en Asie et qui est très très demandé sur les marchés asiatiques vous savez ce que ça nous a possiblement coûté avec avec la Covid et justement le prochain sujet va faire une passerelle entre le trafic et 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 la santé et la santé alors vous avez tous entendu parler bien sûr comme Hubert le disait pendant la crise Covid vous avez tous entendu parler des maladies qu'on appelle les zoonoses ces maladies donc transmises par l'animal à l'homme et bien c'est sur ce sujet qu'on va partir dans le prochain épisode puisqu'on parlera du concept One Health une seule santé qui 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 prend en compte en fait l'interaction entre la santé humaine la santé animale et la santé de notre environnement et on fera un focus sur une maladie environnementale sur une zoonose qui est très bien connue des Calédoniens et qui est en lien avec la santé de notre environnement et de nos animaux puisqu'il s'agit de la leptospirose donc c'est une émission qui comme toute va être passionnante parce qu'à chaque fois on a des intervenants vraiment extraordinaires mais même moi j'ai appris énormément de choses sur cette maladie pourtant je suis calédonienne et j'en entends parler depuis toujours et il y avait énormément de choses que je ne savais pas sur cette maladie c'est étonnant et je peux vous dire que ça nous concerne absolument tous quel que soit le lieu où on habite en Calédonie puisqu'elles sont présentes naturellement je ne vous en dis pas plus je ne vais pas spoiler mais voilà le titre c'est l'environnement un enjeu majeur du concept One Health une seule santé donc on se retrouvera ici dans cette salle le 27 juillet pour en parler avec vous merci beaucoup bonne soirée merci